Sans suite d'une ignorance sidérante qui donne le vertige à tous ceux qui sont imbues de rationalité, notre pays, le Sénégal, est depuis des lustres envahis par des produits alimentaires mortifères que des puissances étrangères qui ont cependant pris la mesure de la gravité du problème et même des industriels sénégalais véreux acceptent cependant de déverser un grand flot dans notre pays. Prisant le tenaille par une publicité tapageuse et mensongère et une corruption quasi généralisée, l'autorité a alors fermé les yeux en dehors de quelques coups de filets policiers et publicitaires sans réelle envergure cependant. Quel effet a-t-on cherché et cherche-t-on encore à donner à notre peuple devant son génocide programmé parce qu'il s'agit bien d'un génocide programmé ? Il est clair que tout ce qui a bon goût n'est pas nécessaire à la vie et cela tout le monde doit le savoir. L'autorité en tête qui doit dès lors, en connexion constante avec nos chercheurs et laboratoires, être dans un préventionnisme éclairé des catastrophes sanitaires et alimentaires avant la lettre. Hier, comme aujourd'hui, cimetière de machines, notre pays, une des portes d'entrée de l'Afrique de l'Ouest par son port, ses aéroports et ses 700 kilomètres de côtes réperméables cependant, est ainsi devenue la terre de refuge, l'aile d'orado transprisée par la contrebande internationale et le grand banditisme. Il est le dépotoir de beaucoup de déchets alimentaires, de produits frelatés, prohibés, qui évidemment deviennent très bons marchés. Si cette situation de génocide programmée, et nous ne sommes pas alors dans la démesure, a été facile cette situation de génocide, c'est parce que l'on a longtemps, très longtemps, tritoué nos cervelles. En nous faisant savoir, par exemple, à travers des slogans bons pour des esclaves, comme quoi le microbe ne tue nullement le noir, ou autre slogan, tout ce qui ne tue pas en Grèce. Fadès que tout cela. Ces slogans démoniaques répétés aux jeunes désarmés intellectuellement et culturellement par des esprits familiques, moyen-âgeux, ont alors ces slogans laissé leurs empreintes dans les comportements culinaires de nos braves femmes, et vers les catastrophes, les maladies cardiovasculaires, gastriques, pulmonaires, les morts subites, etc., qu'on ne compte plus. On ne sait alors à quel sein se vouer. On a oublié, ou on a faim d'oublier, que ce sont nous, les Noirs d'Afrique, qui avons les taux de morbidité et de mortalité parmi les plus élevés au monde. Que les maladies endémiques se succèdent chez nous à une vitesse de métronome, l'Afrique étant devenue, sous des dors trompeurs de partenariats scientifiques et humanistes, un immense champ d'expérimentation de tous les virus et vaccins et à très bon marché. Il nous faut alors nous réveiller de notre torpeur scientifique et ranger tous ces faux slogans aux vestiaires. Savoir que nous ne sommes pas plus protégés ni invulnérables biologiquement parlant aux autres races. Que ce ne sont pas avec des litanies, surtout pas religieuses, que nous allons conjurer les maladies suspendues au-dessus de nos têtes. Bien au contraire, l'encre du savant vaut sans prière, enseigne le con. Alors, armons-nous de science et de vérité objective au profit de notre peuple pour ne pas être les complices conscients ou inconscients de son génocide programmé et même de manière anodine. Nous ne devons pas être les complices obséquieux, les cobayes de ces grandes firmes, de ces puissances pharmaceutiques et alimentaires. Tel est notre destin à remplir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !